Aujourd'hui je suis en vacances, chez ma grand-mère. Alors on va parler de l'art d'être grand-père, juste un poème de Victor Hugo. Ce poème, je vais déjà vous le lire, il est connu, moi je l'avais appris en primaire. Jeanne était au pain sec. Jeanne était au pain sec dans le cabinet noir, pour un crime quelconque et, manquant au devoir, j'allais voir la proscrite en pleine forfaiture et lui glisser dans l'ombre un pot de confiture, contraire aux lois. Tout ce sur qui, dans ma cité, repose le salut de la société, s'indignèrent. Et Jeanne a dit d'une voix douce, je ne toucherai plus mon nez avec mon pouce, je ne me ferai plus griffer par le minet. Mais on s'est récrié, cet enfant vous connaît, elle sait à quel point vous êtes faible et lâche, elle vous voit toujours rire quand on se fâche. Pas de gouvernement possible à chaque instant, l'ordre est troublé par vous, le pouvoir se détend, plus de règles, l'enfant n'a plus rien qui l'arrête. Vous démolissez tout. Et j'ai baissé la tête, et j'ai dit, je n'ai rien à répondre à cela, j'ai tort. Oui, c'est avec ces indulgences-là, qu'on a toujours conduit les peuples à leur perte, qu'on me mette au pain sec. Vous le méritez, certes, on vous y mettra. Jeanne alors, dans son coin noir, m'a dit tout bas, levant ses yeux si beaux à voir, plein de l'autorité des douces créatures, eh bien, moi, je t'irai portée des confitures. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce poème que je trouve si beau, et qui est si simple, comme ça en apparence ? Alors, je ne vais pas pouvoir faire un commentaire exhaustif, parce que j'ai oublié le transformateur de ma caméra, donc je n'aurai pas assez de batterie. Mais vous voyez comment, en fait, on retrouve quelque chose de très hugolien, qui est vraiment sa marque, à savoir, les jeux d'enjeunement, de retour au vert, etc., qui permettent d'avoir des effets de surprise. Mais on n'est pas du tout dans le spectaculaire, de la légende des siècles, dans quelque chose de si appuyé. On va se retrouver plutôt dans quelque chose qui va mimer cet épique, mais en sourdine, en mineur. Et ça, c'est pas mal, parce que ça vous permet d'avoir quelque chose qui est à la fois badin, on dirait mignon aujourd'hui, anodin, mais qui en même temps lui donne la portée de quelque chose de plus fort. Alors, la punition, j'allais dire enfantine, mais ce n'est pas l'enfant qui punit, c'est l'enfant qui est puni, et c'est le grand-père qui va donc venir défendre sa petite-fille, et non pas la défendre, mais en fait mettre à mal la loi des parents. Moi, je ne suis pas du tout là pour faire du développement personnel sur comment faire avec vos petits-enfants ou vos enfants, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le vocabulaire judiciaire, et en particulier criminel, va être requis pour à la fois grandir et rabaisser le crime. Ainsi, la proscrite, forfaiture, le contraire aux lois, etc. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui, dans toute cette, dans la douceur de ce poème, et j'ai envie de dire un peu polisson, pas polisson dans le sens grivois, polisson dans le sens d'une défiance à l'autorité, et c'est vraiment de ça, en fait, qu'il s'agit ici, je crois. Cette défense à l'autorité, elle se fait par la solidarité intergénérationnelle du grand-père à la petite-fille. Mais c'est intéressant, parce que proscrite, c'est ce qu'a été Victor Hugo. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il voit dans sa petite-fille un autre lui-même ayant été proscrit, exilé et puni, soumis à des lois qui sont donc celles de la cité, et qu'il va reprendre ainsi pour parler des lois familiales. Et il tisse un continuum, ça a l'air d'être badin, mais ça permet de tisser cette solidarité intergénérationnelle. Et je dirais même plus, mais ça, je ne veux absolument pas le prêter comme attention à Victor Hugo, ça montre aussi que la famille peut fonctionner comme un milieu carcéral et un milieu de pouvoir. Mais ce pouvoir, en étant le grand-père, et en plus en étant Victor Hugo, il est un patriarche, et il met à mal le pouvoir directement parental par d'autres types de pouvoir. Donc il y a une concurrence en fait entre les parents et les grands-parents qui apparaît ici. Concurrence éducationnelle, mais en fait une concurrence politique. Pas de gouvernement possible, à chaque instant, l'ordre est troublé par vous, le pouvoir se détend, plus de règles, l'enfant n'a plus rien qui l'arrête. Et vous démolissez tout. Et donc là, on a vraiment quelque chose qui va en fait, par la solidarité intergénérationnelle, amener le grand-père à être lui-même puni à l'image de la petite fille. Et j'ai baissé la tête et j'ai dit, je n'ai rien à répondre à cela, j'ai tort, oui. C'est avec ces indulgences-là qu'on a toujours conduit les peuples à leur perte. Et c'est comme chez La Fontaine, on a l'impression d'une morale, à savoir qu'il faut respecter l'autorité du père, du père de famille. Donc ici, en fait, le fils qui n'est pas nommé, pas le père ou le gendre, je ne sais plus comment ça se passe dans la famille. Et qui amène le grand-père à être lui-même un enfant qui va être puni. Ce qui amène ce retournement final de la solidarité intergénérationnelle qui se renverse. Eh bien, moi, je t'irai porter des confitures. Évidemment, on peut le voir comme une réponse de la petite fille à son grand-père, son grand-père qui l'a aidée. Mais ce qu'on a aussi, c'est finalement une transmission, une éducation à une certaine insurrection qui va aller à une certaine rébellion plus qu'une insurrection qui va d'abord être celle, en fait, de la gourmandise, d'un péché quand même assez mignon. En tout cas, qui lui-même a une indulgence. Et le crime de Jeanne n'est jamais dit pour un crime quelconque, manquant au devoir, etc. Le crime de Jeanne devient le crime du grand-père et donc la réponse du grand-père devient celle de Jeanne. Et ça, c'est dans un recueil. Alors, je n'ai pas du tout le recueil, mais qui est l'art d'être grand-père qui a fait des petits-enfants de Victor Hugo de véritables stars. Quand j'avais été à l'exposition à la maison de Victor Hugo sur les caricatures de Hugo, il y avait des assiettes avec les portraits des petits-enfants de Victor Hugo. Enfin, c'est la famille Kardashian, la famille Hugo, à ce niveau-là. Et ça, ça marche quand même assez... Enfin, c'est assez intéressant parce que ce qui va faire le salut de la société et la tranquillité et le respect des règles finalement amène une transgression, un remords ou du moins une nouvelle discipline du grand-père inutile parce que l'ordre est à nouveau transcrit par la petite-fille. Et c'est vraiment... Alors, l'ordre, c'est toucher la civilité, toucher mon nez avec mon pouce, je ne me ferai plus greffer par le nez. On suppose qu'elle a bien embêté le diminué. Donc, le char. Mais ce qui est présenté comme une situation particulière l'anecdote familiale, cet enfant vous connaît, hop là, j'ai perdu la ligne, elle sait à quel point vous êtes faible et lâche. Donc là, en fait, c'est une façon aussi de bien gouverner. Ce n'est pas seulement une question de bonne éducation, avec cette force morale du grand-père qui s'est soumis au mort, c'est aussi une question politique. Et c'est un poème qui nous parle de tyrannie, de despotisme. Et si on est présenté comme faible et lâche, eh bien, l'enfant, voire le peuple, et souvent les deux sont assimilés, surtout au 19e siècle, saura se rebeller. Oui, mais c'est rébelliant. Elle montre peut-être ne serait-ce que la disproportion de la punition par rapport au crime. Donc, le pain sec et le placard pour une enfant. Un placard qui devient... Le cabinet noir, pardon. Un cabinet noir qui devient une ombre. Et ça, on sait à quel point l'ombre est importante chez Hugo. Et comment elle... Voilà, elle en sort. Et donc, en refusant la répression, le grand-père, en refusant puis finalement acceptant la répression, le grand-père a semé quelque chose dans son éducation qui est... En fait, c'est vraiment de l'épique en miniature. C'est de l'épique pour enfants ou de l'épique au niveau de l'enfance ou à partir de l'enfance. Bon, c'est pas que Jeanne, elle se lève et qu'elle dit « Je suis Spartacus ! » Mais c'est quand même un peu ça. Par le pot de confiture. Et cette solidarité, elle ne peut pas se dire. C'est pour ça qu'on n'est pas dans un... Elle m'a dit tout bas. Mais elle va se tisser et elle n'est pas seulement un lien d'amour entre le grand-père et sa petite-fille. Elle va aussi être donc ce lien qui se révolte contre la tyrannie, quel que soit le crime. Il ne s'agit pas de dire que le peuple est innocent. Il s'agit de dire que le peuple se gouverne lui-même. Et donc là, en fait, ce qu'il y a, c'est vraiment au niveau de la cellule familiale, eh bien, ce qu'on peut voir dans ce poème, c'est comment la cellule familiale elle-même reflète la société. Ça, c'est intéressant parce que la séparation d'une sphère privée et d'une sphère publique, c'est un acquis de la Révolution française. Mais l'idée, c'est d'avoir un continuum. Alors, pourquoi ? Parce qu'on va garder un système monarchique, celui du pater familias, à la maison, quand il est de 1804, Napoléon l'enterrine complètement, alors que les républicains, les sujets devenus citoyens, deviennent égaux. Mais c'est comme dans la ferme des animaux. Certains le sont plus que d'autres. C'était rapide, mais je crois que la batterie s'épuie. Je vous dis à bientôt.